Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui je vais vous parler d'une mauvaise nouvelle venant de Chine qui vient refroidir les attentes vis-à-vis des crypto-monnaies et de ce pays, d'un réchauffement qui aurait pu arriver. On va aussi parler de Cardano, Solana, Polygon, encore des problèmes suite à ce qu'a fait la SEC à Coinbase et Binance. On va parler aussi d'Ubisoft, je vais vous parler de LUNSEE et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les crypto. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en légère hausse aujourd'hui, quasiment 1% de hausse de tout le marché. Un Bitcoin à 30 700$, plus 0,6%, un Ether à 1 960$, plus 2% BNB, plus 1% aussi à peu près. Je voulais revenir rapidement sur l'attaque de Polynetwork dont j'ai parlé hier. Finalement l'attaquant a réussi à obtenir près de 10 millions de dollars. On rappelle qu'il a réussi à générer des milliards et des milliards de dollars de manière frauduleuse, mais il n'a pas réussi à convertir ses crypto-monnaies en autres crypto-monnaies qu'il pouvait retirer. Et il a pu sortir uniquement 10 millions de dollars. Donc on voit bien que finalement c'est moins impactant que ce qu'on pouvait croire au début. Mais Polynetwork a quand même incité tout le monde à récupérer l'argent qu'ils avaient lié à ce bridge. Et surtout à retirer la liquidité qu'ils ont mis à disposition sur plein d'autres exchanges décentralisés. Alors je voulais revenir sur le sujet de la SEC. Et vous savez les attaques contre Binance, contre Coinbase, et dans ces attaques ils avaient listé un certain nombre de tokens qui étaient considérés comme des securities, y compris Polygon, Solana et Cardano. Et bien là on a Revolut, la Neobank qu'on ne présente plus, qui vient de retirer Polygon, Solana et Cardano de leur interface de trading, d'achat de crypto-monnaies aux Etats-Unis. Donc concrètement les Américains ne peuvent plus acheter ces cryptos. Et c'est clairement là une conséquence directe que la SEC a fait. Et en fait une fois qu'un token est listé comme un security, comme une valeur mobilière qui est réglementée par la SEC, et bien il y a un certain nombre de choses qui doivent être respectées. Et la plupart des exchanges ne sont pas en mesure de respecter tout ça. Et du coup ils suppriment tout simplement ces tokens-là. Il faut s'enregistrer auprès de la SEC, et du coup ça entraîne une suppression totale de ces exchanges. Même si Coinbase et Binance n'ont pas retiré ces tokens pour l'instant, la SEC sont déjà en combat contre la SEC, donc ils ne risquent pas grand-chose de plus. Mais bon, clairement l'impact commence à se faire voir, et ces cryptos ont pas mal chuté suite aux dernières annonces, lors des annonces de la SEC contre Coinbase et Binance. Je voulais vous parler maintenant de la Chine. De la Chine, et de ce que je pense être une mauvaise nouvelle nous venons de Chine. En fait, le parti communiste chinois qui vient de nommer Pangong Chen, comme le seigneur parti, enfin comme le membre le plus gradé à la Banque Populaire de Chine, issu du parti communiste chinois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait, selon le Wall Street Journal, qui serait en train de préparer son arrivée à la tête de la banque centrale chinoise. Et ça, ça inquiète dans le monde des crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout fan des crypto-monnaies. Il avait clairement dit que le Bitcoin, pour lui, c'était voué à mourir. Il avait fait une citation. Il avait dit, si vous restez assis au bord d'une rivière et que vous regardez assez longtemps, vous verrez le corps du Bitcoin flotter. En gros, le Bitcoin va mourir un jour ou l'autre. Il avait fait d'autres citations comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout fan des cryptos, du Bitcoin. Et ce qu'on attendait, c'est un réchauffement vis-à-vis des crypto-monnaies de la Chine avec Hong Kong, la réglementation Hong Kong qui a changé, les incitations, il y a plusieurs banques maintenant liées au pouvoir chinois qui sont en train d'accepter les crypto-monnaies et de faire plein de choses positives autour des crypto-monnaies. Eh bien, ça, ça vient un peu calmer tout ça. Parce que, c'est vrai, à la tête de la banque centrale chinoise, avoir quelqu'un anti-crypto-monnaie, c'est difficile ensuite d'imaginer qu'on va avoir encore une autorisation des cryptos, une autorisation du trading, une autorisation de tout ça, sachant qu'ils ont leur propre CBDC, c'est leur yuan numérique qu'ils sont en train de pousser et qu'ils veulent venir concurrencer aussi un peu tout ça et tous les stablecoins. Donc, on va suivre toute cette histoire, mais vraiment, c'est pas bon signe. Alors, en parlant de Bitcoin, on a cet article de BlockWorks qui est très intéressant, qui nous dit qu'il y a pas mal de mineurs de Bitcoin qui sont en train de se reconvertir sur d'autres marchés. Et c'est assez étonnant, parce que la plupart des mineurs de Bitcoin ils minent avec des composants spécifiques au minage de Bitcoin, des ASIC qui ne peuvent faire quasiment que miner du Bitcoin et qui ne peuvent pas être adaptés à d'autres choses, telles que l'intelligence artificielle ou au minage d'autres choses. Enfin, disons que c'est vraiment spécifique au Bitcoin. Même si je pense qu'en fait, ça peut être utilisé potentiellement pour d'autres crypto-monnaies qui utilisent le même algorithme que le Bitcoin, mais ça serait beaucoup moins rentable pour eux. En tout cas, on ne peut pas... C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils sont en train d'utiliser leur savoir-faire pour rendre des services liés à l'intelligence artificielle, liés aux calculs hautement intensifs. Mais qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils achètent des nouveaux équipements spécifiques pour ces tâches-là et en fait, ils vendent leur savoir-faire pour le refroidissement au sein d'un data center. Vous savez, il faut maintenir la température en dessous d'un certain niveau, sinon les équipements, ils vont avoir des problèmes. Donc en fait, c'est plus tout le savoir-faire autour du minage du Bitcoin qu'ils ont acquis qui sont en train d'adapter pour d'autres marchés et ça marche plutôt bien. Il y a pas mal de miners de Bitcoins qui ont réussi à faire cette transition, en tout cas pas forcément de convertir tout leur data center, mais une partie de leur data center pour rendre ce type de service tel que Hut8. Donc, c'est intéressant. On l'avait vu avec l'Ether, il y a eu des mineurs d'Ether qui se sont convertis sur l'intelligence artificielle, mais ça, c'était plus facile pour eux parce que ceux qui avaient des cartes graphiques, les cartes graphiques permettaient de miner de l'Ether, mais permettaient aussi de réaliser des choses en lien avec l'intelligence artificielle très simplement. Il n'y a pas besoin de racheter de nouveaux équipements. Mais là, pour le Bitcoin, c'est différent et c'est intéressant de voir cette transition. Même si ça ne remplace pas totalement. Je voulais maintenant vous parler de burn. De burn fait par Binance, des tokens LUNSEE. LUNSEE, on le rappelle, c'est les tokens historiques LUNA. Et en fait, ils viennent de réaliser leur onzième burn. Ils viennent de burn 2,6 milliards de tokens. Ils viennent de détruire ces tokens-là. C'est des choses qu'ils avaient faites en accord, on va dire, avec la communauté. C'est la communauté qui a décidé de mettre en place une taxe, en fait, à chaque transaction qui est réalisée. Et peut-être que ces frais de transaction se sont ensuite détruits. L'objectif est de faire baisser la quantité de tokens LUNSEE en circulation pour espérer augmenter le prix de ce token. Et en fait, je voulais vous faire un bilan sur ce burn. Parce qu'on peut voir là 2,6 milliards et se dire mais c'est beaucoup 2,6 milliards de tokens. En fait, non, ce n'est pas beaucoup. Ça représente environ 200 000 dollars. Donc, ils viennent de burn environ 200 000 dollars et 200 000 dollars. Ce n'est pas grand-chose à l'échelle de la capitalisation totale de Terra Classique, de LUNSEE, qui est de 509 millions de dollars. Et si on prend même tout ce qui a été burn depuis le début, on peut le voir là sur LUNSEE Maîtrice, c'est 68 milliards de dollars qui ont été burn depuis le début. 68 milliards de LUNSEE, je ne vais pas dire de dollars. 68 milliards de LUNSEE qui ont été burn. 68 milliards de LUNSEE, ça représente à peu près 6 millions de dollars. Donc, on est autour de 1% de la market cap qui a été burn depuis un peu plus d'un an. Depuis mai 2022, ça a commencé le burn, a priori. Regardez, depuis le 18 mai 2022. Donc bon, ce n'est pas ça qui va sauver LUNSEE. Pour moi, ce burn, c'est bien qu'il est mis en place. Ça réduit quand même la quantité de tokens. Voilà, au moins 1%, un peu plus d'un an. Ce n'est pas ça qui va changer les choses autour du LUNSEE. On n'est pas sur un burn de 90% de la market cap ou de 50% de la market cap. Ça reste minime. LUNSEE, il faut qu'ils arrivent à trouver autre chose pour relancer le token. Il y a plein de propositions dans la communauté pour l'instant. Mais bon, il n'y a pas grand-chose qui est venu sauver ce token. Même si la market cap est quand même élevée. On parle de 500 millions de dollars. Et ça reste deux fois plus que Terra Luna V2, on va dire. Ce qui a été lancé suite à la chute de Terra Luna. On est à 200 millions de market cap. Donc ça reste quand même plus élevé. Mais bon, les gens espéraient que ça monte beaucoup plus. Et enfin, je voulais vous parler d'Ubisoft. Ubisoft qui annonce un nouveau jeu en lien avec la blockchain. On parle de Champions Tactics. C'est une nouvelle licence. Il a l'air d'être un jeu de stratégie. Regardez, on voit des pièces, des figurines de jeux de société ou quelque chose qui ressemble à ça. On n'a pas de vidéo du gameplay pour l'instant. Mais ça sera basé sur la blockchain. Ça sera basé sur l'Oasis Blockchain. Une blockchain en proof of stake. On va dire vraiment pensée pour les jeux vidéo. Et vous pouvez voir sur le site. Il y a un ensemble d'informations. Champions Tactics, Ubisoft. Ils n'ont pas encore de données de date. Ils ont dit, voilà, bientôt. Il parle aussi de quelque chose assez intéressant. Est-ce que le jeu sera gratuit ? Il y a cette question qui est posée. Et ils disent qu'il y aura une free drop. Donc quelque chose qui sera gratuit. Est-ce que ça sera, je ne sais pas, un free drop de NFT ? Je ne sais pas. Honnêtement, j'attends de voir. Mais il y aura peut-être quelques NFT qui vont être offerts gratuitement pour pouvoir jouer au jeu. On attend de voir. Vous pouvez laisser votre adresse mail si vous voulez être tenu au courant du sujet. Et on verra. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'Ubisoft ne lâche pas l'affaire avec la blockchain. Vous savez, c'est parmi les premières sociétés de jeux vidéo. Grand public a lancé des intégrations avec les NFT, notamment sur la blockchain Tezos. Ils ont eu pas mal de critiques des joueurs, du gaming. Mais ils continuent. Et je pense que là, l'idée, c'est de le faire sur un jeu, une nouvelle licence, où il n'y a pas les fans de l'ancienne licence qui vont venir critiquer les choses. Si le jeu est bien et que ça plaît, il y aura une nouvelle communauté qui, dès le début, se sera lancée avec la crypto et les blockchains. Donc plutôt que ça, c'est plutôt une bonne chose que Ubisoft continue. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite.